Hello les girls ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comment faire des taches de rousseur. Je vous enseigne trois techniques pour faire des taches de rousseur, des fous taches de rousseur sachant que c'est un petit peu la mode en ce moment. Donc la première technique, on utilise un crayon. Donc moi c'est mon crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Il faut faire bien attention à ce qu'il soit super bien taillé. Et si vous trouvez qu'ils sont trop foncés, on prend une petite éponge et on l'estompe. Alors pour la deuxième technique, vous aurez besoin d'une palette. Donc moi j'utilise la Too Faced Gingerbread Cookie donc elle m'a été offerte par mes copines pour mon anniversaire. Donc je l'aime beaucoup, les couleurs sont magnifiques. J'ai eu les trois petites, c'était dans le palais c'était pour l'édition Noël je crois. Donc vous devez en fait choisir une couleur marronnée. Donc moi je pense que je vais utiliser celle-ci. Enfin en fait c'est la seule marronnée. L'autre elle brille un peu, il y a des paillettes. Donc voilà. Et je vais utiliser pour ceci un pinceau biseauté également. Comme ceci. Enfin biseauté. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un pinceau fine liner. Je viens prendre la matière comme ceci. Et ensuite, je vais disposer les tâches de rousseur. Comme l'autre. Merci. 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 Alors la dernière méthode, c'est la méthode la plus farfelue. mais c'est celle que je préfère. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un fond de teint. Vous pouvez prendre un fond de teint, un anti-cerne, une pommade pour les sourcils, quelque chose de foncé, de marron foncé et de liquide en fait. Il faut que ce soit assez liquide. Et vous aurez besoin d'une brosse à dents. Vous allez voir, c'est marrant. Si je me rate, je ne le mets pas en vidéo. Sur du papier, je vais disposer le fond de teint. J'ai vu cette astuce sur Instagram. Je l'ai trouvé juste génial. Je me suis dit... Donc, ensuite, on imbibe la brosse à dents du fond de teint. Et, vous allez voir, je vais jeter les gouttes sur... les gouttes de fond de teint sur mon visage en fait, de façon aléatoire. comme ceci. J'en ai reçu dans le gros. Je reviens et somper le tout avec mon Beauty Blender. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc, voilà les trois astuces que j'ai pour faire des taches de rousseur. Si un jour, vous voulez vous déguiser et avoir des taches de rousseur ou si vous voulez, je ne sais pas, juste pour le fun, avoir des taches de rousseur pour vous sentir un peu plus rousse que d'habitude. Donc, voilà. C'est mes trois petites astuces que j'ai trouvées sur Instagram et que... Enfin, la dernière, j'ai trouvée sur Instagram. Les deux premières, j'ai inventé. Mais, enfin, si vous voulez, je parle trop. Dites-moi ce que vous, vous pensez des taches de rousseur. Dites-moi si vous en avez et que vous êtes complexés. Ne soyez pas complexés. C'est très, très beau. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé la vidéo et je vous souhaite un bon week-end. et je vous souhaite un bon week-end. Sous-titrage ST' 501